Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre cette présentation. C'est un sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui, les cyberattaques. Donc Brigitte va nous faire un retour d'expérience par rapport à ce qu'elle a connu au sein de l'INP et aussi sur, finalement, comment ils sont revenus à une situation normale aujourd'hui. Donc, nous, c'était le 12 septembre, le jour J. C'est dans la nuit du 11 au 12 qu'on a été attaqués. Le cryptage, les opérations de cryptage ont commencé à 21 heures. On a été alertés par la supervision, heureusement. Donc, vers 21h30, on est intervenus. Alors, il faut savoir que l'INP, c'est une fédération d'écoles d'ingénieurs, plus des classes prépa. Donc, on est sur plusieurs sites sur le Grand Toulouse. Et chaque site a une connexion Internet indépendante. Même si on a une infrastructure réseau par feu qui est homogène. Et on a réussi à bloquer l'attaque à une heure du matin. Donc, on était trois sur le réseau à ce moment-là. On a pris déjà le temps de se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Il y avait beaucoup de monde sur le réseau qui n'était pas de chez nous. Et après, ça a été un peu la course poursuite sur le réseau. Le temps d'arriver à isoler tous les sites, donc à déconnecter d'Internet tous les sites. Donc, il y a des laboratoires, etc. Donc, ce n'était pas si simple. Et donc, la mise en place de mesures conservatoires vers une heure de matin, c'est isoler du réseau tous les sites, les six sites de l'établissement, les sept même. Donc, on est rentré dans une première phase qu'on appelle la crise aiguë. Donc, ça a duré du 13 au 21 septembre. Donc, d'abord, la communication de crise. Je vais y revenir parce que c'est un point important et sensible. La mise en place d'un mécanisme de pilotage de crise, parce qu'on n'avait pas de cellules de crise liées à la pandémie Covid. Mais on n'avait pas de cellules de crise vraiment spécifiques attaques cyber, comme beaucoup d'établissements, je pense, encore aujourd'hui. Et le premier constat qu'on a fait, c'est que de reprendre les intervenants de la cellule de crise Covid. Ce n'était pas du tout opérationnel. Il y avait trop de monde. La prise de décision n'était pas suffisamment resserrée. Donc, entre le 13 et le 21 septembre, définition, mise en oeuvre de procédures métiers dégradés. Parce que nous, on était, tous les sites, je vais regarder le détail après, tous les sites ont été attaqués de notre établissement. Donc, on a dû couper du réseau tout. Donc, on est passé dans des procédures métiers dégradés pendant un certain temps. Il y a encore des choses qui sont en mode dégradées. Et on a lancé l'analyse de l'attaque, donc le lendemain de l'attaque, le 13. Donc, on a fait appel, alors là aussi, retour d'expérience, recherché un prise. Donc, les trois sociétés que recommande l'ANSI pour faire ce type d'analyse forensique, ils n'avaient pas de ressources disponibles immédiatement. Il faut aller très vite. Et il ne faut pas toucher, bien sûr, c'est comme sur la scène d'écrit, mais il ne faut pas toucher aux preuves. Il faut prendre les petits éléments, les mettre dans les sachets pour faire l'enquête. L'objectif étant de trouver le patient à zéro et le jour zéro pour remonter l'attaque et enlever toutes les traces de l'attaque, autant que faire se peut. Donc, sur cette phase-là, il y a eu vraiment beaucoup d'acteurs qui ont été, enfin, tous les personnels, DSI, métiers, tout le monde était, on est passé par une phase un peu de sidération. Et puis, l'analyse, je pense qu'il n'y a pas tous les transparents, là, pardon. Non, pardon, c'est pas ça, c'était bon. Tout les... Cette analyse, parce que le 13 et le 21 septembre, en fait, c'est le temps de l'enquête forensique. D'habitude, ils font ça en trois jours, à peu près. Donc, ça durerait beaucoup plus parce qu'on est sur plusieurs sites et qu'il y a des infras sur tous les sites. Donc, il a fallu croiser plein d'informations. Donc, il faut vraiment être équipé pour faire ça. On ne peut pas le faire à un interne établissement, sauf si on avait un outil de surveillance qui a capté tout le schéma d'attaque. C'est rapidement des millions de lignes de logs à croiser dans tous les sens. Et donc, à partir du 21 septembre, donc ça a duré quand même, voilà, on est rentré dans une phase de remédiation. C'est-à-dire, là, c'est la... Où on a commencé à remettre à jour les services. Et donc, là, dans la cellule de crise, parce qu'on avait beaucoup de requêtes des utilisateurs un par un qui venaient un peu aux nouvelles, qui étaient un peu tous exaspérés, pour prioriser ce qu'on remédiait en premier. Et ça, c'est important. C'est un message aussi qui a fait passer la société qui a fait l'enquête forensique. Ils ont dit... On a fait une restitution gouvernance à la présidence, au vice-président, qui nous donne les priorisations et qui ne les change pas tous les quatre matins, parce qu'on devient rapidement fou, sinon. Déjà que... Et puis, des tableaux de bord de suivi. Donc, on a commencé la mise en œuvre des préconisations de sécurité. Aujourd'hui, on n'est pas complètement... Tout n'est pas encore complètement remédié. Je vous expliquerai pourquoi. On a remédié l'ESI. On a dû faire appel à des prestataires extérieurs, parce que, dans mon établissement, on a peu de compétences dans le monde Microsoft. Et même si ce n'est pas la cible de l'attaque, l'attaque, elle commence par les infrastructures Microsoft, par l'AD. Je crois que c'est le sujet suivant. C'est dans la très grosse majorité des attaques, ça démarre là. Informations aux utilisateurs. Donc, un collègue qui est responsable du pôle application faisait la météo des services chaque semaine, pour que tous les utilisateurs sachent où en a été la remontée des services, soit en mode dégradé, soit en mode comme avant. Voilà. Et donc, on a accompagné... On a eu pas mal côté DSIN, pas mal de travail, tout ce qui s'occupe de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour accompagner les métiers dans les procédures adaptées, et puis revenir à la normalité. Donc, il y a des fois de la réconciliation de données à faire qui demandent de l'assistance. C'est pareil, je vais faire venir tous les... Donc, en fait, l'enquête, ce qu'elle a révélé, on a été attaqué le 12 septembre, mais en fait, les pirates sont rentrés le 4 septembre. Ils ont travaillé la nuit et le week-end. Ils ont préparé... Alors, l'accès s'est fait via un compte étudiant dans une des écoles, sur une plateforme qu'on ne gère pas en direct. Et c'est souvent le cas, c'est souvent dans une composante où il y a des infrastructures gérées localement, avec peut-être pas une vision suffisante de la sécurité. Donc, là, c'est une plateforme dans une école, l'école de chimie, l'ACET. ACETOK s'appelle, c'est son nom de code. Donc, c'est une plateforme Citrix, de virtualisation. Donc, c'est un compte étudiant qui a été probablement victime d'un phishing, qui s'est connecté sur cette plateforme. Et à partir de cette plateforme, qui n'était pas suffisamment sécurisée, il a rebondi sur un PC d'une salle TP, complètement banalisée. Ils ont déposé tout leur arsenal d'analyses, de découvertes du réseau, des mots de passe, etc. Donc, c'est la suite Cobalt Strike, qui est une suite professionnelle de haut niveau. Ils ont envoyé la version premium pour analyser. Donc, ils ont préparé... Et le 12 septembre, grâce à cette attaque et par rapport à l'ensemble de l'outillage qu'ils avaient installé sur place, dans cette composante, l'attaque s'est latérisée sur l'ensemble des sites. Donc, à partir de la 7, ils sont passés dans un laboratoire, qui est complètement... Puis à l'N7, puis au service commun, puis dans le data center aussi mutualisé, où on a un tenant spécifique. Ils ont commencé à crypter les serveurs et quelques postes de travail qui étaient allumés. Ils ont commencé à déposer des messages avec des liens de demande de rançon sur le dark web. Donc, comme je vous disais, on a été alertés par la supervision des serveurs à 21h30. Donc, ils avaient commencé à crypter. Donc, ils ont commencé à crypter assez rapidement ce que je vous explique tout à l'heure. Ils ont, grâce à une attaque sur l'AD, ils ont commandé un AD central, synchronisé avec le LDAP. Ils sont allés dans toutes les composantes, les labos. Donc, le deuxième site, c'était le laboratoire. Ils avaient commencé à crypter le serveur NetApp. Sur tous les home directories, il y avait le petit message de demande de rançon. Mais le cryptage n'était pas terminé. Bon, on avait... Notre point... Enfin, heureusement, on n'a pas perdu de données parce qu'on avait les sauvegardes et qu'on les a arrêtées en cours. Donc, du 13 au 30 septembre, c'est le temps qu'a duré l'enquête, donc où tout était arrêté parce qu'il ne fallait pas faire bouger l'épreuve. On a identifié, donc, le jour zéro et le patient zéro. Alors, les prises, là, ils donnent des noms. Notre affaire, ça s'appelle Golden Salmon. Je ne sais pas pourquoi. Et le rançon Jiciel, dont on a été victime, c'est Avance Locker. C'est un groupuscule international. Ils ont sorti un nouveau concept. Ils ont fait Ramsomware as a service, maintenant. Ils proposent eux-mêmes une offre. Un mot de sas. Vous pouvez vous inscrire. Bon, la société qui nous a accompagnés, intrinsèque, je la cite, parce qu'on est vraiment satisfait de leurs prestations. Ils les ont reconnus assez vite. C'est toujours un peu le mot d'opératoire. Ce n'est pas des artistes. Bon, personnellement, même si ce n'était pas des artistes, c'était pas mal. Donc, on a commencé à partir du 1er octobre, donc le lendemain, où ils nous ont rendu le rapport final. Donc, dans le rapport de l'analyse du prix, ils donnent aussi les préconisations principales pour limiter sa surface d'attaque. Donc, cellules de crise, les priorisations, les tableaux de bord de suivi. Et on a été en lien assez directement avec l'ANSI, le COSIM, le CERT-Rénataire. Et chez nous, bon, on n'est pas un très gros établissement, mais c'est quand même plus de 2 000, c'est plutôt 3 000 postes de travail à verdir. Et c'est plus de 600 serveurs. Donc, c'est quand même un très gros chantier. Parce que le verdissement, par exemple, d'un poste de travail Windows, d'ailleurs, c'était pour les postes Linux et Mac OS aussi, c'est passer l'antivirus. Ils nous ont fourni un utilitaire spécifique qui recherchait les indicateurs de compromission de notre attaque, et installé un EDR, en mode très agressif. Parce que même s'ils ont remonté un chemin d'attaque, qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas encore des traces par ailleurs. Donc, c'est un sacré... Bon, j'essaie de promouvoir le client léger, mais bon, on n'est pas tout à fait là. Le temps moyen de verdissement d'un poste, c'est pas loin d'une heure. Trois quarts d'heure, une heure. Vu toutes les données qui sont sur un poste de travail Windows. Donc, on a fait un process avec... Heureusement, on a une infrastructure réseau quand même qui est unifiée. On mettait un VLAN, tout est en rouge par défaut, et puis, au fur et à mesure que les postes sont verdis, on les mettait. Et puis, pour que les utilisateurs s'y retrouvent, parce que c'est compliqué, la communication, on a même mis des pastilles vertes sur les rouges vertes pour que les gens savent qu'ils n'avaient accès qu'à l'intranet. C'est pas simple à faire passer l'information vers tous les utilisateurs finaux. Voilà, le protocole de gestion de crise. Donc, on a assez rapidement, comme je vous disais, on est passé sur une cellule de gestion de crise assez restreinte pour être plus efficace. DGS, VPENUM et DSI. Donc, avec un process de traitement des requêtes pour que toutes les requêtes des métiers, des joies soient filtrées. Nous, on a un DGS au niveau université, puisqu'on a un statut d'université, et chaque école a un secrétaire général, et on s'appuie sur le secrétaire général de chaque école pour faire le filtre, pour ne pas avoir les 1 500 personnes en direct, les 1 500 agents et quelques-cinq 000 étudiants en direct, chacun avec son petit problème et sa priorité. Alors, la communication, mon collègue Anne est dans la salle, qui est responsable du groupe de l'application, ont publié comme ça des météos des services pour savoir qu'est-ce qui était suivant la couleur, si c'était à l'état remédier, remédier partiellement, en rouge, puis une explication, voilà, vous êtes dans un poste rouge, vous êtes sur un poste vert, en wifi, par wifi, sur quoi vous avez accès, pas accès, c'est pas si simple que ça de faire passer l'information. Donc, on a mis en place des échanges systématisés avec les chefs de service dans les écoles et en centrale, l'accompagnement, la priorisation et la vue globale de la situation par rapport à la présidence. Bon, alors, les faits, c'était énorme parce que c'était en septembre, la rentrée n'était pas terminée, donc accès aux salles de TP-Info, absence de logiciels d'emploi du temps, de Moodle, inscription d'étudiants manquante parce que c'était pas complètement terminé, les emplois du temps, donc il y en avait qui n'avaient pas synchronisé les agendas, donc ils ne savaient pas où aller en cours, même les cours classiques. Bon, les factures en attente, on a la dématte qui était plantée, bien sûr, le lien avec aux Russes qui était bloqué. Pilotage, oui, il y avait des élections, on ne pouvait pas, il n'y avait pas accès aux SI, donc c'est pas simple de faire les listes électorales. Bon, tout le monde était touché, en fait. Donc, dans les priorisations qu'on nous a mises, et je suis bien insisté là-dessus, qu'il ne fallait pas qu'on les change, ça a été de remettre, on a mis en priorité même devant les laboratoires la formation, donc les plateformes Moodle et le logiciel d'emploi du temps. C'est les premiers services qu'on nous a demandé et qu'on a un peu sacrifiés, on les a exposés sur Internet aussi pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, au niveau des SIN, je crois que ça me disait qu'une société de services, enfin une ESN qui a été attaquée, la Sopra, disait qu'après avoir remédier tous les serveurs, il faut remédier la DSI aussi, parce que ça dure, c'est long, c'est intense, donc les crispations, c'est compliqué. Il y a un épuisement, parce qu'au départ, on est dans l'adrénaline, mais comme ça dure, c'est compliqué. Nous, et là, c'est un point que j'avais fait pour un des derniers conseils d'administration chez nous, le reporting qu'on fait, on était à plus de 1800 jours-hommes sur la phase remédiation, donc ça veut dire l'équivalent, enfin plus de 8 emplois tombés juste pour cette phase de remédiation, donc ça consomme, bien sûr ça fait des retards après sur tous les projets, à tous les étages. Donc côté financier, on n'a pas la facture finale, mais en sous-traitance, on a l'enquête forensique et puis de l'expertise en ingénierie Windows, là aussi très difficile à trouver, on en est à 225 000 euros. Alors pour la petite histoire, quand on a compris que c'était l'AD qui avait souffert, qu'on n'était pas l'état de l'art, il se trouve que le président du conseil d'une des écoles, c'est quelqu'un de Microsoft, pour nous faire un prix d'ami, on a demandé une expertise pour remettre notre AD dans l'état de l'art, ils nous ont fait une proposition à 250 000 euros, 5 000 euros la journée de consulting, pour la moitié, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ils m'ont dit rien. Bon, très bien. Du coup, on est passé avec la société Open, qui est dans le marché du GAP, qui avait aidé à l'université de Montpellier, on a vu des retours après leur attaque. Bon, après, ils disent, mais si vous voulez, on vous prend sur Azure, votre AD, vous n'aurez plus besoin d'occuper, on s'en occupe pour vous. Voilà. Ça fait partie aussi des... Après, sur l'enquête forensique aussi, bon, je reviendrai après, on a eu des fuites sur la presse, parce qu'il y a un étudiant à 7 heures du matin, comme je n'avais pas réussi à joindre le DGS, j'ai envoyé un mail. Alors, c'est le point positif aussi, c'est qu'heureusement qu'on était sur Renaterre, c'est-à-dire que la messagerie, on pouvait l'utiliser sans... Et on avait aussi, on a aussi une solution de communication unifiée, on utilise beaucoup de softfony, et on a un chat qui n'est pas lié au SI, donc ça nous a permis de communiquer, même si, sur la messagerie, on sait que les pirates lisaient les mails, puisqu'ils avaient piraté beaucoup de comptes avant qu'on ait fait les premières campagnes de remédiation de mots de passe, mais sinon, je sais que sur le site, j'ai fait des retours d'expérience avec les collègues, des établissements qui avaient la messagerie en local, ils ont pris des abonnements au moins pour les VIP pour communiquer, parce qu'après sinon, il ne reste plus que les signaux de fumée. C'est compliqué, c'est un point important d'avoir des outils de communication, surtout quand on est multi-sites comme nous, c'est pas possible. Voilà. Oui, et donc, sur l'enquête forensique, les trois prises qui sont Orange, Cyberdéfense, je ne sais plus quelle c'est, les trois qui sont, ils n'avaient pas de ressources disponibles immédiatement, mais j'avais des sociétés qui me proposaient de le faire gratuitement, c'est aussi le risque, juste pour se mettre sous le feu des projecteurs, parce que si on ne tombe pas sur la bonne société, ça peut être pire que... Alors, des ingés humains, donc, effet de sidération de la plupart des agents de l'établissement, donc études, désarroi des personnels, il y en a même, au bout d'un moment, ils passent en colère, ils disent, ouais, mais ça, c'est l'INP qui nous bloque, c'est toujours le service central qui... Nous, en local, on aurait tout réparé en deux minutes, on passe l'antivirus et on redémarre, je ne comprends pas pourquoi vous faites tout ça, là. Bon, on a quand même eu ce type... C'est à la marge, mais on a quand même eu ce type de retour, et puis un stress global pour tout le monde, induit par le fonctionnement. Alors, les enjeux organisationnels, donc, structure de prise de décision et d'arbitrage en situation de crise, donc, comme je disais, on a un peu tâtonné, mais il faut vraiment faire quelque chose d'assez resserré et puis, surtout, avoir une ligne de conduite qu'on ne remet pas en cause. Alors, chez nous, on a un contexte qui fait qu'on a mis en place une DSIN, enfin, une nouvelle structuration de la DSIN beaucoup plus centralisée, en tout cas sur le papier, mais dans les faits, il y a quand même encore des choses... On l'a vu, là, quand on est dans la... J'en ai des directives avec mon collègue, on a tous les deux la fonction RSIC, RSIC adjoint, sur les... Parce qu'il y a des infrastructures qui existent dans les composantes, mais en fait, les directions locales faisaient des injections différentes, donc les informaticiens en composantes se retrouvaient avec des injonctions un peu paradoxales, donc là, il a fallu recentraliser tout ça, et ça ne s'est pas fait naturellement. Et donc, c'est une phrase de mon préféré, de mon vice-président numérique, on a la responsabilité d'un SI sur lequel on n'est pas complètement souverain, parce que dans les composantes, il y a des développements qui échappent à notre... Donc ça va être l'occasion, dans les effets positifs, ça va être, justement, d'augmenter cette souveraineté réellement. Donc, communication interne, des choses assez classiques. C'était important aussi, je trouve, la société, la forensique, de faire un webinaire de présentation aux politiques, parce que ça a... Enfin, j'ai toujours eu l'appui de la direction, de la présidence de l'établissement, mais en tout cas, après, c'était un peu... Enfin, tout ce qu'on a pu demander, tout ce que j'ai pu demander, on l'a obtenu, quoi. Parce que la prise de... L'analyse, la façon dont ça a été présenté par la société aux politiques, toutes écoles confondues, ça entraînait l'adhésion de tout le monde, et on a été suivis. On a fait des AG aussi en printel. La communication institutionnelle, donc, comme il y avait eu un tweet, là, sur... Et que c'est quelqu'un qui est dans sa famille, un journaliste de la presse informatique un peu grand public, donc c'est parti très vite, très loin. Donc, j'ai vite été contactée par le cabinet Premier ministre. Donc, on a dû faire des communications, on a essayé de faire en tout cas, bien sûr, avec toutes les tutelles, le rectorat, le CNRS, donc là, c'est la présidente et le DGS, avec tous les organismes techniques de tutelle, le COSIM, l'ANSI, le CERT-Rénataire, la police judiciaire aussi, alors là aussi, j'ai eu l'histoire d'un faux... d'un faux... d'un faux policier. Donc, il faut être très à l'attention. Notre avance locker, c'est la police judiciaire de Lyon qui le traite, toutes les affaires qui relèvent... J'ai été appelée par un... J'étais en visio, j'ai failli répondre. Il me dit, il nous manque des informations par rapport à ce que vous avez envoyé, ce que vous pouvez m'envoyer. Puis, en fait, j'ai dit, mais envoyez-moi un mail. Puis, j'ai vu la signature, j'ai vérifié, c'était un faux commissaire. Il faut toujours être... Malgré la fatigue, il faut rester en vigilance complète. Bon, communication grand public, l'objectif, c'est pas... J'essayais de faire autant de communication que possible, en tout cas vers les collègues, pour que ça puisse servir aux autres. Par contre, la communication grand public, c'était frugalité, transparence, éviter l'enballement médiatique, si on peut dire, parce que, avec la fuite sur les réseaux sociaux en première phase, on a eu une pression médiatique importante. J'avais les journalistes, le matin, à la porte du bureau. Le commissaire aussi... C'est rigolo. de police qui avait lu La Dépêche, qui est la feuille de chou locale. Il arrive avec sa carte, là, qu'est-ce que vous avez ? J'ai lu La Dépêche, qui nous a accompagnés aussi. Dans les procédures, il faut faire une déposition aussi à la gendarmerie. Donc, ils sont pas du tout... Ils ont pas du tout... Enfin, ils ont pas le niveau... Enfin, ils sont pas vraiment... Il y a difficulté même à prendre la déclaration, quoi. Il faut se demander comment vous écrivez ramsomware, ramsomagiciel, pas plus... Enfin, on part d'assez loin. Et puis, le commissaire me dit... Enfin, c'est pour la rigolade. Il me dit, vous êtes allé sur le dark web parce que moi, si vous voulez, je me fais passer pour vous. J'y vais. Je dis non, merci, c'est pas la peine. C'était quand même quelque chose. Bon, on a eu une interview à AEF, donc c'est vice-président. Bon, du bon retour externe, au final. C'était pas défini, donc il a fallu... Voilà. Alors, la sécurisation du SI, il y a trois grandes étapes. C'est la documentation de l'ANSI, endiguer l'attaquant, ce qu'on a fait quand on a coupé les réseaux, l'éviction, donc après l'analyse, le patient zéro, le jour zéro, mais on n'est jamais sûr qu'il n'y ait pas eu d'autres attaques par ailleurs, qui soient en attente. Et puis, l'éradication des emprises, c'est-à-dire éliminer la surface d'attaque, diminuer autant que faire se peut, parce qu'éliminer, je n'y crois pas. Alors, il y a trois scénarios de reprise, ça c'est sur San Si. On redémarre au plus vite, avec... Quand on a été attaqué, le risque le plus grand, de mon point de vue, c'est d'être réattaqué, parce que les pirates, ils connaissent beaucoup de choses de notre SI, ils sont quand même bien outillés. La Cobalt Strike, on ne se serait pas réveillés à 21h, je pense que le matin, c'était Strike, effectivement. Le deuxième, c'est on reprend le contrôle du SI, mais on ne fait pas vraiment de remédiation profonde, de sécurisation. Et le troisième, qui est le plus long, c'est saisir l'opportunité pour préparer une maîtrise durable du SI. C'est le choix qu'on a fait, parce qu'au final, c'est celui qui coûte moins cher, même si, bien sûr, c'est frustrant au début, parce que tout le monde attend que ça redémarre, et alors quand est-ce que ça redémarre ? Ben pas tout de suite. Donc je vais rentrer en détail un petit peu des opérations que l'on a faites. Donc la première chose, puisque notre attaque, c'est avec un compte d'étudiants lambda qui est passé sur une plateforme Citrix, donc de terminal virtuel, a rebondi sur une salle TP, ils ont mis tout leur outillage, la Cobalt Strike, ils sont très rapidement arrivés à avoir un compte administrateur, Windows, et on n'avait pas du tout d'architecture 3 tiers, je ne vais pas aller dans le détail puisqu'il va y avoir une présentation spécifique là-dessus. Donc quand on était administrateur, on avait accès à toutes les commandes. Donc la première chose qu'ils ont fait, par des stratégies globales, ils ont commencé à désactiver le contrôle des ransomware sur tous les postes. Alors moi, ça me surprend un peu que sur un antivirus, on puisse se débrayer cette option, mais bon, on sait bien qu'il y a des business croisés entre ce qu'ils font des virus et des antivirus. Voilà. Et on était passé quand même, dans un élément de contexte, on était passé de Kaspersky à F-Secure de façon un peu rapide à cause des injonctions. Donc je ne dirais pas que le déploiement de F-Secure s'était peut-être fait dans complètement... Parce que F-Secure, on aurait dû avoir des alertes, des signaux. Ils ont commencé à faire ces opérations et en fait, les signaux, ils ne sont pas vraiment remontés, ils sont restés très locaux et les administrateurs Windows ne les ont pas vus. Ça, c'était la nuit du 4 septembre. C'est la première chose qu'ils ont faite. Donc le grand principe, et ça rentre dans le détail, c'est d'avoir des comptes, des habilitations, donc le moindre privilège, les habilitations d'être dans le tiers 2, on ne peut faire que des opérations sur le poste de travail. Quand on est dans le tiers 1, on va sur les serveurs pour faire court. Et le tiers 0, c'est vraiment les opérations globales. Et là, aujourd'hui, avant, c'était tous les informaticiens du pôle support de proximité et infra Windows qui pouvaient le faire, ils pouvaient tous faire. Là, maintenant, il n'y a plus que 2 personnes, mon directeur adjoint, un prestataire en régie sur lequel on s'appuie pour faire le hardening, comme on dit de l'AD, et puis un autre technicien, alors qu'on est passé de 30 personnes qui pouvaient faire tout à 3 personnes, donc d'un extérieur. Par contre, en termes d'usage, bien sûr, de mettre cette architecture, c'est beaucoup plus lourd pour les administrateurs système et c'est aussi plus lourd parce qu'il y avait beaucoup de, en tout cas, patrimoine, etc., les sessions RDP sur des logiciels comme ça, il y en a un peu partout. Donc là, ça rajoute beaucoup de contraintes au quotidien, donc on essaye de le mettre en place en favorisant une expérience utilisateur la meilleure possible, mais sans sacrifier la sécurité. Donc les concepts clés de la remédiation aussi, donc après cette... Puisque donc, comme je vous le dis, on a été attaqué par l'AD, ils ont rapidement été administrateurs et puis ils se sont, comme on a un AD central synchronisé sur le LDAP, ils se sont latérisés sur tous les sites, y compris les laboratoires, mais comme je vous le disais, il y a des infrastructures un peu dans tous les composants, dans les labos, et en fait, la journalisation des événements un peu exhaustives, on s'est aperçus, justement, dans la composante où a commencé l'attaque, tout n'était pas journalisé, donc il nous manquait quelques traces. Donc là, la journalisation de tous les événements, la conservation par un an à un an et puis une indexation un peu globale dans un puits de logs, qu'on appelle les CIEM, la segmentation système réseau à croître, parce que l'expérience nous a montré qu'à partir d'un compte étudiant, ils arrivent quand même... Parce qu'après être passés par l'AD, parce que leur cible, c'est quand même les plateformes Linux, donc ils sont allés sur le socle V-Center où il y a les ESSI, où il y a Sifax, il y a Mapogée, ils ont commencé à acrypter les couches basses, parce que c'est ça leur cible. Recourir à l'intelligence artificielle, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement, parce que la nuit et le week-end, et puis... Voilà, donc ça a un coût. Donc, dans la société qui nous a fait l'enquête forensique, nous a préconisé d'utiliser CrowdStrike, qui a une solution d'EDR, et on l'a mis en mode très agressif, ce qui a eu des effets au départ, mais heureusement, parce qu'il y avait quand même des petites fumeroles qui repartaient, donc ça a permis de le bloquer. Par contre, vu de l'utilisateur, par exemple, nous on a beaucoup de développeurs, comme il était en mode agressif, l'utilisation d'un logiciel qui n'a pas une signature complètement officielle, il l'effaçait, des compilations, il l'effaçait l'exécutable, il fallait un peu gérer ça dans une phase intermédiaire, donc vraiment segmenter la partie développement de la partie production, chez nous, c'est enseignant-chercheur, voire avec des responsabilités administratives, donc c'est un joyeux mélange par rapport au monde de l'entreprise, et puis sécuriser les connexions à distance sur les briques S6 sensibles, donc ça concerne surtout les accès VPN qui sont ouverts aux personnels et aux étudiants, et le VDI, donc les terminaux, donc là, on met en place des authentifications double facteurs pour tous les accès distants. sensibles. Bon, le plan de sécurisation de notre SI, je vais prendre un choix. Donc, on partait de très loin parce qu'on a passé le test Pink Castle, qui est un des tests pour la solidité de l'AD, 100% de risque on était au départ, le lendemain d'attaque, donc après les premiers travaux de remédiation, justement avec le niveau 3 tiers, on est descendu à 25%, puisqu'il fallait après que tous les serveurs qui étaient en lien déjà connu soient bien verdis pour... Donc ça, ça a été... ça a permis aussi de faire passer des messages. Réduire la dette technologique parce qu'effectivement, en plus, l'ingénieur Windows nous quittait pour une mutation le lendemain de l'attaque, mais c'était programmé, bon. Mais bon, tel que c'était fait, on a vu quand même qu'on n'était pas tout à fait à l'état de l'art en termes de sécurité. Cloisonner les réseaux, sécuriser les accès distants, recourir à l'IA, donc on a CrowdStrike, on trace aussi Darktrace, les sons d'XDR, de la formation, de la sensibilisation des utilisateurs. On avait... Enfin, j'avais prévu de faire de la sensibilisation mise en situation sur le phishing parce que ça démarre dans 90% des cas, dans plus de 90% des cas, ça démarre par là. Bon, on n'a pas eu... L'histoire a fait qu'on n'a pas pu le faire. Là, on l'a lancé il y a un mois. Donc c'est une... Pendant une semaine, ils font un test en mode de silencieux. On ne leur dit pas qu'il y a une mise en situation de phishing. Moi, quand j'ai vu la base de phishing qu'ils allaient utiliser, je lui ai dit, bon, vu ce qui nous est arrivé, ça va être un bide. Ben non, 25% de gens ont cliqué sur le lien. Donc là, maintenant, on fait des sensibilisations. Donc quand on... On leur a envoyé faire des petites capsules qui sont assez bien faites. Même à la DSI, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient appris des choses. Et chaque fois qu'ils se feront repiéger, ça va vers la formation et puis le niveau va monter. Donc on a pris deux modules, la partie phishing et la partie RGPD aussi, sensibilisation RGPD. Je pense que c'est... Puis après, j'étais surprise. tous les phishings et les collègues du site de Toulousain ont pris la même solution que nous et celui qui a le plus de succès, c'est le phishing. Ils se sont envoyés aléatoirement. Chaque personnel étudiant a recevé deux ou trois. Si on nous a recommandé vos compétences, dès qu'on attresse un petit peu le goût des gens, les gens cliquent dans moins d'une minute. C'est assez étonnant. Et puis on clique plus le lundi parce que le lundi, envoyez les courbes parce que j'ai un tableau de bord. Après, l'information se dit parce que quand ils cliquaient, ils avaient attention. Bon, vous risquez rien. C'est une opération de l'ADSI, mais allez vous former, allez suivre petit à petit l'information. La courbe redescend, déclic jusqu'au vendredi et puis le week-end, tout le monde oublie tout. Le lundi, ça repart top level et apparemment, c'est un fonctionnement qui n'est pas spécifique à notre établissement. Et grâce aux études là-dessus, c'est compliqué et ça part de là dans beaucoup des cas. Bon, pas lié aux difficultés de recrutement par de la sous-traitance. Bon, après aussi, attention à la perte de compétences. souscription à des services ANSI. Donc, on va, dès le mois de juin, on va le finaliser. On sera descendu à la bonne note pour notre AD. Donc, ADS, ce qui propose de faire une évaluation tous les mois de l'AD et dès que la note, elle descend, parce que c'est pas tout de se mettre en sécurité, il faut rester dans le temps. CILEN aussi qui est l'évaluation mensuelle de l'exposition Internet. C'est le nouveau service que propose la CIM. Et puis bon, on espère aussi que, même si c'est un process trop lourd et que ça va être pas simple à mettre en place, mais ça peut peut-être nous aider aussi à lutter contre quelques shadowwares, comme on dit, qui s'installent. Donc, de passer par des phases de labellisation d'applications plus ou moins lourdes avant de mettre en ligne des applications. On est aussi dans un mode, dans un, du coup, affermissement du modèle de gouvernance du numérique, donc les circuits décisionnels, comithologie. Donc, on démarre un schéma directeur du numérique où la partie gouvernance du numérique et sa mise en place concrète avec l'approche multi, parce qu'on est dans un mode fédéral, aller plus loin dans la standardisation et l'uniformisation des infrastructures et services. Voilà. bon, le bilan attaque interrompue, impact sur l'ensemble du SI, peu de chiffrage de données abouties. Bon, et la société qui nous a accompagnés, ils ont bien sûr des accès en surveillance sur le dark web, ils n'ont pas vu, mais ils surveillent toujours, mais on a vu sur nos routeurs, Renataire non plus n'a pas vu passer de données massives qui soient parties. donc, mais bon, il y a quand même une surveillance, donc il n'y a pas eu des filtrations de données sauf l'annuaire, pas de perte de données parce que, bon, les sauvegardes, elles n'étaient pas touchées et on est sur plusieurs sites. Heureusement, comme je vous disais, les moyens de communication étaient préservés grâce à partage qu'on pouvait utiliser sans lien actif avec notre SI et la solution de communication unifiée Rainbow qui est aussi en mode sas extérieur. Notre réponse, fort impact, mise en évidence de problèmes de souveraineté de SI. Voilà, et donc dans notre schéma, nouveau schéma directeur qui doit atterrir en automne, prise en compte des risques de cyberattaque dans notre nouveau schéma directeur et en particulier dans le circuit décisionnel de mettre en production de nouvelles applications. Voilà, alors juste un point dont je ne me suis pas perçue tout de suite mais c'est avec un collègue là, on aurait dû faire un truc à deux d'ailleurs qui est un collègue du T2G, Jean-François Parache, qui a fait une formation dans les échanges qu'on fait au niveau du site sur l'organisation des cellules de crise chez nous, je pense que c'est important avec le recul de prononcer la fin de crise officiellement, autant la crise, voilà c'est la crise, il y a des messages, il y a des communications, mais la fin de crise, de la marquer officiellement parce que nous, on a encore des services qui sont sur des serveurs Windows qu'il est difficile de mettre, on a un logiciel patrimoine où l'éditeur nous dit et bien nous, la version on-premise, on ne la fait plus vivre, donc voilà, soit vous passez sur le cloud chez Amazon pour les plans des bâtiments, des zones de recherche, on n'imagine pas trop, donc du coup, on est obligé de rester avec des environnements Windows qui sont anciens, donc on a été obligé de un peu de bonkériser ça, de limiter le nombre d'accès, on a un peu la même chose avec Sifac des maths, entre Corus et Sifac, et du coup, beaucoup d'utilisateurs ont retrouvé maintenant leur service, etc., ils pensent que c'est terminé, donc ils ont beaucoup de demandes, alors qu'il y a beaucoup d'informaticiens qui sont encore en train de pédaler pour remédier et sécuriser les nouveaux services, donc je pense que c'est important, il y en a pour qui dans l'esprit, c'est la fin de crise, parce qu'on n'a pas eu, voilà, quand les gens retrouvent l'accès à leurs fichiers, leurs applications classiques, c'était une des recommandations de cette formation et je pense que c'est important d'avoir une formalisation de la fin de crise. Merci pour votre attention et si vous avez quelques questions. Merci Brigitte pour cette intervention très riche qui va servir certainement à beaucoup de personnes pour peut-être anticiper ce genre de crise, bien évidemment, donc peut-être quelques questions dans la salle rapidement pour permettre aux collègues ensuite de pouvoir enchaîner sur le volet sécurisation de l'Active Directory. Donc... Merci beaucoup Brigitte pour cette intervention. Je voulais savoir toutes les solutions que vous avez acquises, donc tu as parlé de CrowdStrike, plus du SOC Manager, du Darktrace, de la sensibilisation au phishing, toutes ces solutions de sécurité que vous n'aviez pas et que vous avez dû acquérir après la crise, c'est quoi le coût annuel ? Et par rapport au nombre de postes ? Aujourd'hui, on n'a quasiment rien acquis. CrowdStrike, donc on a eu un prêt parce qu'ils avaient un partenariat avec la société intrinsèque, donc on l'a déployé partout, ça faisait partie de la paix de remédiation des serveurs, des postes clients. Bon, le prix public pour l'enseignement supérieur à la recherche, c'est 3 euros par poste, par mois. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, en plus, on les a mis en agressif, en plus, c'est un outil qui est mal vu parce que les développeurs, ils disent, ils m'effacent mes fichiers, je fais une compilation LaTeX, ils me virent mon fichier produit. Bon, il y en a qui ne comprennent pas, bien sûr. Donc, on va le réserver, là, on est en train de négocier pour le réserver uniquement au serveur. CrowdStrike. Alors, en plus, donc on a le CNRS, vu que ce n'est pas un produit souverain, que ça remonte des informations vers l'éditeur. Enfin, là, c'était la société intrinsèque qui faisait le SOC. C'est opposé à ce que ça soit installé sur les postes des agents. On a 4 labos, maintenant, qui sont ZRR. Donc, ils s'opposent à ce que ce soit utilisé les produits français, les tests qu'on n'a pas fait. Voilà, donc on va les installer sur les serveurs sur lesquels on a toute notre légitimité. donc on va limiter le parc. DarkTrace, pour l'instant, on est en phase d'évaluation. On regarde avec d'autres, on les met en concurrence. Ce qu'on a... Parce qu'après aussi, quand on les met en concurrence, parce qu'on l'a vu pour la solution multiple facteur, on a pris la solution Cisco Duo. C'est pareil sur le prix public. Parce que nous, on a 5000 étudiants et 1500 utilisateurs, à peu près 1500 agents. donc on s'envole aussi dans les grands prix. Parce que c'est du style 3 euros par mois par utilisateur. Mais finalement, en leur disant qu'on allait peut-être regarder une autre solution, on est revenu à un tarif... Bon, on est quand même à 20 000 euros par an. Mais par rapport à ce que ça apporte comme sécurité, le temps qu'on a perdu le coût de l'opération, ça reste... Et là, on est en train de voir avec CrowdStrike, n'est-ce pas ? Avec DarkTrace, pour les mettre en complément de l'EDR sur les serveurs pour analyser certains postes, enfin certains comportements. Je n'ai pas encore le tarif définitif. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'en les mettant en concurrence, là, par exemple, pour Duo, ça divise le prix quasiment par 10. Alors, je sais bien que... J'ai fait un retour d'expérience au niveau de... Enfin, l'ancienne CPU, la France Université. Il y avait ton vice-président, je crois, de Lille, il faisait le calcul mental fois le nombre de postes fois chez vous, on arrive à... C'est pas supportable comme au coup. Dans les retours d'expérience que j'ai fait aussi, on achète la licence, mais il y a aussi le service SOC, parce que, par exemple, nos collègues de l'ENAC, l'école d'aviation qui est sur Toulouse, ils ont été attaqués en juin, pas par le même que nous. Ils avaient DarkTrace en évaluation, DarkTrace a détecté l'attaque, mais ils n'étaient pas en mode réaction automatique, c'était le week-end. Le lundi, ils sont arrivés, tout était crypté. Dans les préoccupations que j'avais faites, c'était avec le nouveau directeur de RENATER, c'était peut-être qu'il puisse y avoir des SOC au niveau national, mutualisé, parce qu'en plus, ce qui arrive à une université, il y a de grandes chances que ça arrive à l'autre. On peut avoir comme ça une intelligence, une expertise un peu partagée, préventive pour les établissements. Donc, lors de cet échange, Boris Dintrans m'avait dit ouais, ok, je pense que c'est une bonne idée, après, il faut des ressources, il faut des... parce que les ingénieurs en cybersécurité, pourtant, à l'ENSET, chez nous, on a une formation spécialisée en sciences du numérique, en cybersécurité, mais même nous, on n'arrive pas à les recruter, parce qu'ils sont demandés. Même les enseignants se font débaucher, ils partent dans le privé, donc c'est difficile de... Voilà, mais la somme, elle est... Mais après, le coût d'une opération, enfin, c'est vrai que... En tout cas, au départ, c'est cher, parce qu'on a fait le choix, nous, de ne pas redémarrer, de vraiment remédier, de vraiment endurcir le système avant de redémarrer, donc ça prend du temps, ça a un coût, bien sûr, mais moi, je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose qu'utiliser l'IA aujourd'hui. Après, s'il peut y avoir des négations nationales, des socs mutualisés, je pense que... ça serait plus supportable pour l'ensemble des établissements. Je n'ai pas de formule magique. D'autres questions ? Merci, Brigitte. Une dernière question, rapidement. Je n'ai peut-être pas été assez claire. Le fait de faire faire une restitution aux politiques, j'ai eu un compte ouvert, je ne vous dis pas le montant, mais j'aurais presque pu me payer. Dark Trace. Je ne sais pas, j'étais réel. On m'a ouvert un compte spécifique, une ligne spéciale, et j'ai passé des commandes là-dessus au fil de l'eau, sur la confiance de l'équipe de direction. Mais sinon, c'est sûr que... Et on a eu une procédure aussi avec le rectorat qu'on pouvait, sans mise en concurrence, prendre... parce que, par exemple, la société Intrinsèque qui nous a accompagnés, elle n'est pas dans les trois prises référencées par l'ANSI, donc normalement, on aurait dû faire une consultation, etc. On n'avait pas... Enfin, là, ça rentre dans les cas d'urgence où on peut... où on peut agir en direct. Sinon... Voilà. Alors, moi, Intrinsèque, je ne les connaissais pas, mais bon, comme je dis, on a une formation d'ingénieur, une formation d'ingénieur en cybersécurité. Et donc, du coup, par le réseau, j'ai entendu des... J'ai eu des retours très positifs de cette société. J'ai, après, quand je l'ai identifié, j'ai interrogé l'ANSI, ils m'ont dit, ouais, c'est des gens... C'est une société solide. On accepte que vous la preniez pour... Enfin, on valide ce choix. Mais c'est par réseau, qu'on la... Je ne la connaissais pas. Plus que ça. Merci. Merci pour votre choix. Merci. Donc, je... Merci. 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 Merci.